Sous-titrage ST' 501 Bienvenue pour une nouvelle vidéo, on va aller parler de Giblette qui arrivera dès demain sur Dragon Ball Legends les gars et regardez-moi cet artwork de zinzin qu'a le personnage honnêtement ça me fait extrêmement plaisir de voir qu'on a un perso free to play issu de Dragon Ball Legends, je vous rappelle c'est un personnage original de Dragon Ball Legends qui est autant respecté, il a vraiment un artwork de dingue, l'artwork avec Charlotte et Giblette en fond là trop trop stylé. Honnêtement juste ce genre de truc déjà ça me donne hâte que le perso il arrive demain pour essayer de jouer le perso. On va parler du perso les gars mais juste avant ça il fallait que je vous remercie, on a dépassé la barre des 157 500 abonnés sur la chaîne, ça fait grave plaisir, bienvenue au nouveau comme d'habitude bien entendu. Donc merci de rejoindre et de continuer à vous abonner à la chaîne YouTube les gars. Donc Giblette, son principal intérêt les gars c'est qu'il va être de type Dark pendant un certain moment avec l'habilité principale. On va revenir un petit peu après sur le reveal dans lequel on nous avait parlé de Giblette mais ça les gars être de type Dark c'est une dinguerie, vous allez voir ça parce qu'en fait vous allez avoir l'avantage sur tous les types du jeu de manière offensive. Donc littéralement c'est comme si tu avais tout le temps l'avantage type offensivement, comme si en gros tu étais rouge face au jaune mais que tu étais également bleu face au rouge etc. Donc autant te dire que c'est genre vraiment super fort. On nous dit également que le personnage va avoir la possibilité de récupérer son esquive de 100% et d'annuler les mises à cover spéciales de l'adversaire. Donc j'imagine que ça sera à travers sa capacité principale également, donc à travers son main tout comme pour le fait de passer en type Dark. C'est assez rigolo parce qu'on nous avait dit à la base qu'on n'aurait jamais de perso de type Dark dans Dragon Ball Legends parce qu'il trouvait ça trop fort en fait. Il trouvait ça trop déséquilibré le fait d'avoir un perso de type Dark et en même temps on peut le comprendre parce que bien entendu c'est fort. Donc petit rappel également, demain vous avez une mise à jour du coup, enfin vous avez la maintenance quotidienne les gars. Donc on aura l'item du tag future LF, alors on a parlé hier, potentiellement double ultra la semaine prochaine, ça va arriver très vite les gars, le reveal ça sera dans une semaine. Donc autant vous dire que ça va arriver très vite bien sûr, ça sera à suivre en live sur ma chaîne Twitch, le lien est en description, vous connaissez les bails. Donc demain on a également une mise à jour des tirages, donc je me demande ce qu'on aura peut-être sûrement des retours d'ultra. Et également le tour du pouvoir, donc pensez à finir votre tour du pouvoir pour ne pas louper les CC. Et dans ce dont je voulais vous parler les gars, c'est bien entendu de penser à vous mettre à jour, et vous allez voir, d'ailleurs moi ça ne va pas être le cas, je ne le suis toujours pas, donc il va falloir que je le fasse ce soir. Vous mettre à jour sur l'histoire, bien entendu, puisque c'est à travers l'histoire je pense que vous allez pouvoir obtenir le premier exemplaire de Giblet. Donc Toshi l'avait dit, il faudrait être à jour sur le story, donc dans tous les cas je ne sais pas s'il faudrait être à jour exactement au dernier chapitre et tout, faites-le. Sachant qu'on n'est pas à l'abri qu'il y a également des nouveaux chapitres qui sortent et qui donc permettent également d'obtenir quelques CC etc. Donc mettez-vous à jour si ce n'est pas encore fait là ce soir, ça vous permettra de ne pas être en retard directement demain au cas où il y en ait besoin. Pour Giblet tout simplement, on va retourner les gars sur la vidéo qui nous avait présenté le fait qu'on allait avoir Giblet les gars. Donc je vous aurais mis normalement en introduction de vidéo un petit trailer qui a été posté sur la chaîne YouTube de Bandai Namco, dans lequel tout simplement on a le moveset un petit peu de Giblet. Alors en termes de moveset, ça n'a pas été incroyable, c'est quand même un perso qui a un chara design stylé pour le coup. Bon après, le problème c'est qu'en fait il est très proche du Saiyan Maské. C'est le Saiyan Maské mais sans sa capuche tu vois, c'est le perso, le Saiyan Maské qui est Giblet en fait, qui est déjà jouable dans DB Legends, sans sa capuche en fait, tout simplement. D'ailleurs ils ont la même couleur puisque Giblet de base sera rouge tout comme l'est le Saiyan Maské. Donc défense au niveau des vignettes Saiyan pour le personnage, donc en plus de ça il sera exclusif au jeu bien entendu. Et donc vous voyez en fait c'est ce que je vous disais là, c'est symbolisé ici. Le type Dark comme tu peux voir ici, ça a l'avantage sur tous les types. D'ailleurs je me demande si ça a l'avantage défensif aussi ou que offensif. Il ne dit pas Toshi là ? Il me semble que défensivement c'est du neutre et que ça a l'avantage offensif sur tous les types. Mais je pense que Toshi le dit là. Donc sa capacité principale ce sera de passer en mode ténèbre. Donc Dark. Jusqu'à maintenant seuls les personnages qui ont été des ennemis dans l'histoire principale étaient d'attributs ténèbres. Les joueurs n'y avaient généralement pas accès. Ok. Mais le voici enfin sur un personnage jouable. Ok. L'attribut ténèbre est extrêmement puissant vu qu'il a l'avantage en attaquant les 5 éléments de base. Donc ouais c'est bel et bien en attaquant et du coup défensivement ça va être du neutre les gars. En même temps bon ça aurait été encore plus fort si défensivement t'avais aussi l'avantage. Donc ouais non ça honnêtement ça va être une dinguerie. Ça ça risque vraiment d'être une dinguerie. Et donc pour obtenir Giblet les gars il faudra comme tu peux voir ici. Ouais donc c'est bel et bien ça. Soyez à jour sur l'histoire les gars puisqu'il faudra avoir rempli les missions de certains chapitres du mode story. Et après pour l'étoiler il faudra les changer contre des médailles Z2. Alors c'est déjà comme ça actuellement pour certains persos free to play de DB Legends. On va aller voir ça. Mais je sais pas c'est quoi justement le coût en fait. D'ailleurs je crois qu'il y en a même certains que j'ai jamais fini d'étoiler. Si je ne dis pas de bêtises. Donc permanent médaille Z2 les gars c'est les médailles que vous obtenez lorsque vous vous invoquez sur des personnages que vous avez déjà 14 étoiles. Avec des CC non pas avec des tickets. Donc là tu vois par exemple pour Zaha ça marche comme ça. Donc là Zaha moi je l'ai déjà 9 étoiles. J'ai 5000 PZ en possession. Si je veux arriver à... Mettons je veux arriver je vais prendre 1000 PZ et donc arriver à 10 étoiles. Combien ça coûte ? Ça coûte cher. Effrayant comment ça coûte cher les gars. Donc en gros 1000 PZ c'est 40 000 médailles tu vois. 1000 PZ c'est 40 000 médailles. Sachant qu'il faut 10 000 PZ les gars. Pour 14 étoiles un perso. Visiblement d'ailleurs je ne peux même pas en prendre autant que je veux. Ça doit être limité par... Ah non c'est juste que c'est le premier palier. Après ça doit coûter plus cher genre en mode. Donc bien sûr bah ouais c'est un perso free to play. C'est indéniable tu vois. C'est un perso free to play. Mais c'est un perso free to play qui est un petit peu payant aussi quelque part. Dans le sens où si tu veux vraiment l'étoiler. Bah il va falloir avoir des médailles Z2. Et les médailles Z2 bah je pense. Bah dites moi vous avez combien de médailles Z2 dans les commentaires. Tu vois ça sera intéressant de voir à quel point les free to play peuvent étoiler ou non. Giblet demain ça va être intéressant de voir ça. Donc comme j'ai pu le dire bien sûr. Giblet il rejoindra la liste des persos exclusifs au jeu. Il n'y en a pas des masses pour l'instant. C'est dans épisode si je ne dis pas de bêtises. Exclusif au jeu. Voilà. Et donc actuellement il y a très peu de persos tu vois. Donc Giblet en fait c'est le Saiyan pareille rouge. Voilà c'est pas le Saiyan masqué. C'est le Saiyan pareille rouge mais sans sac à pûche en gros. Tout simplement. Donc en gros là ce qui va être intéressant les gars. Et bien c'est que ça va être la première fois de l'histoire de Legends. Qu'on va avoir un personnage exclusif au jeu. Qui va sortir en même temps que le Pride est disponible. Parce qu'ils ont tous plus ou moins flopé en vrai à leur sortie. Alors même si bien sûr tu prends par exemple l'exemple de, bon pas Goku Patak. Parce que Goku Patak est invocable. Mais même Shalot. Shalot qui avait un Super Saiyan 2 super intéressant. Un Super Saiyan 3 super intéressant. Voire même les autres formes en vrai super intéressantes. Mais il a été joué un peu. Mais voilà ça n'a pas été réellement joué de fou non plus. Même si le Shalot SSJ3 a quand même été joué. Et le SSJ2 aussi. Mais bon voilà pas une dinguerie. Mais parce que en même temps il n'y avait pas le Pride. Je me dis que là honnêtement imaginez Shalot SSJ3 avec le Pride. Mais il aurait été trop fort. Il aurait été trop trop fort Shalot SSJ3 avec le Pride. Parce que par définition. C'est des persos qui n'ont pas de Cap Zzenkai. Il est de type lumière. Donc tu doutes bien qu'il n'a pas de Cap Zzenkai. Donc c'est la même chose pour... Enfin Koken pour le coup. Attention Giblet lui il peut avoir un Cap Zzenkai demain. Puisque le personnage est rouge. Saiyan. Donc il peut avoir des Cap Zzenkai. Sans problème même à ce niveau là. Notamment le Goku SSJ3 rouge. Qui a eu son Zzenkai récemment avant l'anniversaire. Mais non mais honnêtement j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Je suis assez pressé de tester le perso demain. Et de voir ce qu'il donne in-game. Voir s'il est cool à jouer. S'il est fort. S'il veut le coup. Donc il y aura un test bien sûr sur Giblet. Test en classique. Test en Pride. Il sera testé au même titre que les personnages invocables. Avec grand plaisir. Et en plus également du tag futur. Qui sera retesté demain. Avec son item unique. Donc voici pour la première vidéo du jour les gars. C'était juste une petite news. Sur DB Legends. Pour vous rappeler que Giblet arrive demain. Et que bien entendu. Il ne faut pas oublier de se mettre à jour. Notamment au niveau de la story. Pour ne pas louper l'arrivée du perso. Qui a vraiment un artwork magnifique. Comme d'habitude les gars. Si vous souhaitez soutenir la chaîne. Et vous faire plaisir en même temps. Oli. Le lien est en description. Vous avez les versions hydratantes. Ou les versions énergisantes. C'est vous qui voyez. Les deux sont très bonnes. Mais bien entendu attention. Avec la caféine dans les versions énergisantes. Il ne faut pas en abuser. Et moi je dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Legends. Bye.